Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez le mieux possible. Comme chaque mois, je vous ai trouvé 5 bonnes nouvelles pour les droits des femmes dans le monde pour mesurer les petits et grands pas que l'on fait ensemble vers l'égalité. C'est parti ! C'est au mois de mars, l'année dernière, que j'ai lancé cette chronique. Dans la première édition, j'évoquais le lancement imminent d'une cité de l'égalité et des droits des femmes. Et bien un an plus tard, c'est chose faite, le 5 mars dernier, la cité des Audacieuses a été inaugurée à Paris. C'est un lieu exclusivement dédié aux droits des femmes. Il accueille une quinzaine d'associations, les Audacieuses, parmi lesquelles la Fondation des femmes, qui a porté ce projet depuis le début et soutient financièrement et juridiquement d'autres associations qui militent pour la même cause. En avant toute, une association qui agit pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes, notamment à travers un chat disponible sur leur site internet, sur lequel on peut chercher de l'aide ou poser des questions. Il y a aussi Women Now for Development, qui agit pour une société plus démocratique en Syrie et dans laquelle les femmes auront une véritable place. Ou encore Règle Élémentaire, qui milite contre la précarité menstruelle. J'avais d'ailleurs interviewé leur porte-parole dans le premier reportage que j'ai fait sur cette chaîne. C'est salutaire pour leurs salariés et bénévoles qui bénéficient enfin d'un véritable espace de travail et c'est aussi idéal pour promouvoir des collaborations et faire naître de belles initiatives. Au sein de la cité audacieuse, on trouve aussi des espaces de permanence pour accueillir des victimes, organiser des ateliers, des conférences, des expositions, et même un studio d'enregistrement et un café ouvert au public. Trop hâte d'aller y faire un tour ! Deuxième bonne nouvelle ! Le mois de mars est généralement l'occasion de mobilisations d'ampleur pour les droits des femmes. Eh bien l'année 2020 n'a pas fait exception au Mexique par exemple. Après être descendue dans la rue manifestée le dimanche 8 mars, le lundi 9 mars, les Mexicaines ont purement et simplement disparu. A l'appel notamment du collectif Las Pruras del Mar, les sorcières de la mer, les femmes ont voulu montrer qu'elles pouvaient mourir du jour au lendemain, comme c'est le cas de centaines d'entre elles chaque année. Au Mexique en effet, les violences contre les femmes sont affolantes. En 2019, des militantes ont dénombré pas moins de 3825 féminicides. Ce sont deux crimes particulièrement odieux et médiatisés en février dernier qui ont aussi motivé cette mobilisation de masse. Le meurtre d'une jeune femme de 25 ans par son compagnon, ainsi que celui d'une fillette de 7 ans. Las de compter pour si peu et d'être invisible, elles ont donc décidé de le devenir en se cachant. Là, vous vous demandez peut-être où est la bonne nouvelle, car ces infos sont plutôt déprimantes. Mais cette mobilisation est historique, c'est une première. Et pour moi, lorsque des femmes se saisissent des sujets les plus urgents, littéralement vitaux pour elles, lorsqu'elles le font savoir à l'intégralité de la société, c'est un véritable pas en avant. En mars, on fait aussi quelques points statistiques. C'est l'exercice auquel s'est louvré le groupe NPD sur le marché du livre aux Etats-Unis. Et les chiffres qui ressortent de leur analyse sont encourageants. Pour commencer, en 2019, les 100 livres de fiction les plus vendus étaient pour 67% d'entre eux l'œuvre d'autrice. Les chiffres sont moins élevés quand on regarde l'ensemble du marché du livre américain et pas seulement la fiction. Ils s'élèvent à 42%. Mais quand on sait qu'en 2010, c'était seulement 30%, on constate que c'est en progrès. A noter aussi, la part des livres traitant de sujets liés aux femmes ou de leur expérience est en augmentation depuis 7 ans. Allez, encore un petit effort et on réhabilite et généralise le mot autrice une bonne fois pour toutes. Autre bonne nouvelle de l'autre côté du globe, la Nouvelle-Zélande dépénalise enfin l'avortement. Jusqu'ici, la procédure était toujours légalement considérée comme un crime et possible en théorie seulement si deux médecins donnaient leur aval considérant que la grossesse était un risque pour la santé mentale ou physique de la personne enceinte. Cette loi datait de 1977 et si l'avortement était en réalité accessible, elle était restée inchangée depuis. Mais la première ministre, Yacinda Yerden, avait fait campagne en 2017 en promettant de la faire évoluer et c'est désormais chose faite. L'IVG est donc désormais légal et possible jusqu'à 20 semaines de grossesse sur simple conseil médical, une législation qui s'approche de celle des Pays-Bas par exemple. Représentation pour finir avec pour la première fois le visage d'une femme imprimée sur un billet en Tunisie. Depuis le 27 mars dernier, des billets de 10 dinars, soit environ 3 euros, sont en circulation à l'effigie de Tarwida Ben Cher, la première femme médecin du Maghreb selon les mots d'Abdelaziz Ben Saïd, un haut responsable de la Banque Centrale de Tunisie. Décédée en 2010 à l'âge de 101 ans, elle avait été la première femme à obtenir son baccalauréat en Tunisie. Devenue par la suite médecin, généraliste, puis pédiatre, gynécologue, elle était aussi très engagée. Elle fut par exemple vice-présidente du Croissant Rouge tunisien, mais aussi très mobilisée sur le front des droits des femmes puisqu'elle a contribué à lancer le planning familial dans son pays et elle fut aussi la rédactrice en chef du magazine féminin Leila. De l'autre côté du billet, ce sont des bijoux et poteries berbères qui sont affichés pour rendre hommage aux femmes artisanes. C'est tout pour cette session. J'espère qu'elle vous aura un peu remonté le moral. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part en commentaire des bonnes nouvelles qui seraient passées à la trappe au mois de mars ainsi que de celles que vous repérerez au fil du mois d'avril pour la prochaine édition. Je compte aussi sur vous pour mettre un pouce bleu et répandre les bonnes ondes sur internet. A très bientôt et prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501